bonjour j'espère que vous allez bien et que vous commencez à créer des vidéos des photos des articles maintenant aujourd'hui nous allons voir comment on va mettre en place ces vidéos sur youtube et comment on va essayer d'optimiser pour créer du trafic et avoir des abonnés pour commencer télécharger le fichier de votre vidéo directement sur youtube donc vous cliquez ici ensuite vous sélectionnez votre fichier et vous faites ouvrir une fois que le traitement est terminé il va vous falloir remplir le titre la description les mots clés la programmation éventuellement et ajouter à la playlist pour mettre un bon titre un titre accrocheur je vous conseille un d'aller sur les 30 façons de décrire un titre accrocheur sur le blog de my teleworker et vous allez voir que il y a quelques idées qui vous permettent d'écrire des bons titres comme par exemple le premier les 100 plus utiles etc etc et donc il faut adapter votre titre au sujet de votre vidéo vous pouvez aller directement sur des sites comme ubersuggest.io et en tapant quelques mots clés comme par exemple moi je vais faire un tuto sur youtube vous vous avez une liste de mots clés qui vont arriver par la suite et le mieux c'est peut-être d'utiliser answers public donc vous tapez ici votre mot clé par exemple youtube fr en français et vous obtenez des questions donc les questions sont représentées en forme d'image vous avez comment quoi ou lequel quel quel qui etc etc et si vous voulez les avoir sous forme de data vous cliquez sur data les questions qui peuvent être causées pourquoi youtube ne marche pas pourquoi etc donc pour écrire un bon titre il faut se placer à la place de l'utilisateur pour cette vidéo par exemple je vais marquer comment sauvegarder automatiquement avec google drive la description va aider google et youtube à mieux référencer votre vidéo par rapport aux recherches qui sont faites sur le moteur de recherche donc là il est intéressant un de donner une petite phrase assez courte et ensuite de mettre les liens qui sont inclus dans le web ou qui sont cités dans la vidéo si l'on regarde une vidéo de youtube sur la droite sont proposés tout un tas de vidéos et donc vous aurez le titre qui sera ici et en général ici on a une petite description qui doit être assez rapide à peu près une ligne ou deux lignes grand maximum d'où l'importance quand même de faire une description qui soit relativement courte mais qui soit assez explicite pour engager le spectateur à cliquer à venir voir votre vidéo pour les mots clés on va mettre des mots clés simples un mot par exemple tuto ou tutoriel et puis on va aussi faire des phrases relativement longueur et qui sont vraiment ciblées sur votre vidéo par exemple moi j'ai mis comment utiliser google drive comment sauvegarder ses fichiers sous google drive comment synchroniser comment synchroniser sur son mac comment utiliser le cloud comment installer google drive etc etc de façon à ce que les personnes qui tapent une longue phrase comme ça une longue requête et bien tombe directement sur moi alors par la suite une fois que la vidéo sera en ligne google vous présentera ici d'autres mots clés que vous pourrez insérer à l'intérieur et qui correspondent aux mots clés qu'il a pu reconnaître à l'intérieur de la vidéo et donc je vous conseille une fois que c'est mis en ligne de revenir de temps en temps sur votre vidéo et puis de faire quelques changements pour voir si ça s'accélère si vous avez plus de trafic donc ensuite il faut ajouter de préférence votre vidéo à une playlist de façon à avoir une continuité le visiteur vient parce que il est abonné à 80% à vos vidéos et il reçoit régulièrement des invitations à venir vos vidéos donc c'est quelque chose de récurrent et sur lequel il faut vraiment travailler c'est que il faut essayer de maintenir le maximum l'utilisateur et le spectateur à l'intérieur de votre chaîne si les spectateurs s'en vont s'il y a un rebond important et qu'au bout de cinq secondes les gens partent youtube le reconnaît et il va favoriser en premier les vidéos qui sont qui ont le plus d'accroche et le plus de vues alors ensuite vous pouvez planifier donc moi je planifie une fois par semaine une vidéo ça me permet un de pouvoir travailler à l'avance et de pouvoir créer une dizaine de vidéos à un moment où je n'ai pas de travail et ensuite ça me permet aussi d'être comme une émission de télévision et de créer une frustration chez le spectateur qui va attendre votre vidéo qui va savoir que chaque semaine chaque vendredi à 12 heures je programme une nouvelle vidéo et donc il va revenir sur ma chaîne youtube si vous mettez 30 vidéos d'un seul coup vous risquez de perdre quand même une partie du trafic donc le mieux est quand même de construire comme une chaîne de télévision avec des émissions tout à fait classique donc là j'ai planifié la vidéo le 23 décembre 2016 à 12h ensuite je vais mettre ce tweet qui apparaîtra directement sur mon compte gmail et sur twitter on va faire un texte de moins de 140 caractères et on va bien sûr ajouter les hashtags de façon à être plus facilement reconnu par twitter et par les gens qui recherchent à partir des hashtags alors la miniature personnalisée est aussi un élément d'accroche très important il faut une certaine homogénéité dans toutes les vidéos que vous faites je suis souvent sur la photo de façon souriante j'utilise deux bandeaux je sélectionne deux bandeaux de couleurs différentes systématiquement et ensuite je mets toujours le titre accrocheur j'utilise Canva pour faire les miniatures c'est beaucoup plus facile à faire de la mise en page donc la photo est ici il suffit simplement d'enregistrer on voit que les miniatures sont mis à droite des vidéos que les gens vont pouvoir visualiser et si les vidéos que vous avez fait sont intéressantes et bien les gens vont revenir sur votre chaîne assez rapidement parce qu'ils vont vous reconnaître c'est un peu du branding une fois que vous avez créé votre vidéo vous allez créer des call to action qu'on appelle c'est à dire des boutons qui vont vous permettre de d'atteindre votre objectif si votre objectif c'est d'avoir le plus d'abonnés à ce moment là vous allez mettre des boutons pour créer un abonnement sur votre chaîne si par exemple c'est créer du trafic à ce moment là vous allez créer un lien vers votre site web pour créer du trafic sur votre site web donc moi j'ai créé deux boutons le premier c'est s'abonner et le deuxième c'est discuter avec moi et donc là je vais créer des annotations donc je clique sur le petit crayon et je vais sur annotation et je vais démarrer où commence la publication des boutons donc je vais créer ma première annotation je vais prendre une annotation spotlight je vais bien entourer l'endroit du bouton et ensuite dans le lien je vais mettre le lien vers s'abonner et là je vais mettre le nom de ma chaîne youtube ensuite je vais faire une autre annotation je vais mettre un lien vers mon site web le site web associé alors il faut prendre des renseignements pour voir comment vous faites pour associer un site web mais c'est relativement facile il faut prendre un code que vous fixe youtube et que vous allez coller dans la racine de votre site pour maintenir votre spectateur sur votre chaîne ce que vous pouvez créer aussi ce sont des fiches donc vous créez des fiches un petit peu n'importe où sur votre vidéo pas spécialement à la fin parce que à la vous avez beaucoup de call to action donc vous créez une fiche et vous pouvez soit faire une fiche de vidéo soit promouvoir une chaîne de quelqu'un d'autre soit faire un sondage soit faire un lien vers un site web approuvé je vais commencer par les vidéos donc si je crée une fiche sur une vidéo je cherche une vidéo qui est en rapport avec ce que l'on a traité ou ce qui est traité je clique et je crée la fiche quand la fiche est créée on voit qu'il y a un i ici pour en savoir plus et vous pouvez afficher ici une ou jusqu'à cinq fiches différentes avec d'autres vidéos éventuellement j'espère que cette vidéo vous a plu que vous y avez trouvé quelques réponses concernant youtube et le remplissage du formulaire surtout n'hésitez pas à venir sur my téléworker et à venir me parler je suis tous les matins à 10 heures autour d'une table donc haut 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 Sous-titrage ST' 501